Bonjour à tous, c'est Maura3. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 35 de notre let's play sur Final Fantasy. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me suis entraînée et j'ai réussi à trouver des sphère clés niveau 3 pour débloquer tous les personnages. Ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. D'ailleurs, j'ai hommage ici des rats sur Tidus, mais c'est pas grave. Donc on est sur le ferrier de Auron avec Waka. Luna remonte pour en reprendre Auréole. Et j'ai pu le sphère clé niveau 4. Donc on est un peu dans la main, c'est pas grave. Camarie avance, Lule avance, Rico avance, Auron avance, on fait le tour. Donc on va continuer l'aventure. Je m'étais arrêtée ici la dernière fois, donc j'ai repris d'ici. Je suis retournée à la sorte de sauvegarde précédente. Et on continue. Ou pas. Non mais moi je m'en fous. Je m'en fous de vos gueules. Je m'en fous. On est quand ? Voilà. Mais on s'en fout. Ah. Coffre. Je prends le coffre d'abord. Je ne vois pas le steak. Je vais faire chance. Ok. Il va y avoir un truc là. Non. Il n'y a rien. Pas grave. On continue. On continue. Voilà. C'est la fin de l'épreuve derrière, oui. Probablement. Oh oui, j'ai sauvegardé Braska ! J'ai sauvé un break. J'étais en train de dire, vous savez, des parades et des feuilles. Ils fonctionnent. Vous pouvez demander à eux après que je défie Sin. Ahahah. C'est bizarre. On revoit Auron. Donc Auron est en deux exemplaires. En même temps, c'est juste des souvenirs en soi. Voilà. Ça a été dit dans le dernier épisode. C'était juste des souvenirs. Ahahah. Ahahah. Cette salle de l'épreuve. Cette salle de l'épreuve. Elle est juste horrible en fait. Bon. Voilà. On est obligé de marcher dessus. Donc, ils nous demandent quoi ? Ouais. Bon. Ok. On va marcher sur celle-ci. Sur celle-ci. Sur celle-ci. Sur celle-ci. Et les autres sont ici. Hop. C'est fini. Ok. Donc. Vous avez vu les petits carrés blancs sur les écrans. Mais c'est normal. C'est pour après. Allez. 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 Pousse. Ok. Donc ça, c'est là encore un grand symbole de Yevon. Donc on est obligé de faire ça. Mais c'est dans l'autre salle. Faire attention. qui nous demande. Donc ils nous demandent. Deux bleus, deux verts, deux rouges. Ok. Un bleu. Ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord. Oh le bordel. Les rouges sont ici. Là. Euh. Il faut. Ce verre ici. Faire attention. Ici ça. celui-là. Que je me trompe pas. Pas marcher sur la dalle là. Faire attention à ne pas marcher dessus parce que sinon c'est raté. Euh. Non il avait déjà été fait les rouges. Voilà. Non. Oh putain j'ai raté. Oh la merde. Vous voyez le truc. J'ai hyper bien raté. Donc pas celle-ci. Par contre ici ça. On avait fait ça ici. Ça là. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est fait. Le symbole a été fait. On a un bot après. On ne vous inquiétez pas hein. C'est prévu comme ça. Ne pas marcher. Ne pas marcher. Voilà. C'est bon. Alors. On va faire. Celui-ci. Donc c'est encore un symbole de Yéven à faire. Bla bla bla. On doit revenir par après ici. Si on veut obtenir des trucs supplémentaires. Donc voilà. Que je retienne bien. Euh. Ok. Donc. Dans l'autre sens on passe celui-là. Mais par contre. Ça ici. Oui. Ça ici. Oui. Il faut que je fasse attention. Ça c'est bon. Il manque plus que le vert du bas. Enfin vraiment. Attention. Il ne faut pas marcher. Sur tout et n'importe quoi. Il manque plus que le vert du bas. Euh. Voilà. Celui-là. Et un jaune. Mais le jaune. Ça va aller vite. Il est là. Voilà. Les jaunes c'est le départ. C'est simple. C'est un peu comme un Tetris quoi. Donc voilà. Ça c'est. En fait j'y pense. Mais c'est tous les symboles de. Celui qu'on vient de faire là. C'est le symbole pour invoquer Ixion. C'est celui du temple. De. Makalanya. Non. Makalanya. C'est Shiva. Jose. Ça ça devait être. Je ne sais plus pour qui. Alors. Après. On va faire. Celui-là. D'abord on fait tous les symboles et dans ce temps on mettra les derniers pieds des gastos. et là, les symboles seront déjà faits, en fait. Oui, oui, oui. Il faut bien regarder. En fait, j'ai encore un côté de ma soluce qui vous permet d'aller plus vite. On va aller doucement et mollo. Donc, ça, c'est déjà bon. Donc, il faut tous les carrés rouges. Non, pas tous, mais, franchement. Il me manque encore deux rouges. On va aller par là. C'est ce bleu-ci qu'il me faut. Le vert. Oui, on fait tout le contour. Donc, le vert ici. Ça. Ça, c'est plus simple. Et celui-ci. On voit plus ou moins les formes, pratiquement, sur le sol, mais je préfère encore avoir une solution à côté. Hop. Voilà. Et on est obligé de faire des allers-retours. C'est ça qu'un peu chiant, c'est que les allers-retours... Bah, bah. Bah, les forts ! C'est valet fort ! Et vous avez vu, il y a le même symbole. C'est identiquement le même symbole. Et ça, pour moi, c'est valet fort. Il va falloir beaucoup de rouge. Que je ne trouve pas. Donc, le bleu-ci. On peut mettre le rouge ici. Celui-là, 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 oui. Donc, ça fait deux. Ça, ça va faire trois. Là. Voilà. Et bon, plus que celui-là. Et le vert. Et le vert, il vaut celui-ci. Re, les amis. J'ai eu un petit problème. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. On peut placer une sphère creuse. Oh, ok. Il faut aller chercher les sphères. Problème ! Donc, ça, c'est la sphère de Kilika. Donc, ça doit être Ifrit. J'aurais mieux fait, en fait, de prendre l'autre. Ouais. Be saved. Ah, mais ça, c'est la... Oui, justement. Ah, oui, d'accord. Tu ne veux pas. Ouais. Tu ne veux pas. Kilika d'abord. On ne vaut plus rien. C'est normal. Moi, je me retrouve. Ça. Placer la sphère. N'importe quel côté, ça marche. Donc, voilà. C'est bien Ifrit, en fait. On voit les symboles. C'est Frite Frite, voilà. C'est Ifrit. Pour la blague. C'est Frite Frite. Et ça, c'est Valet... Enfin, je ne sais pas lequel c'est exactement. Je pensais que c'était Valet for Loot, mais... C'est peut-être sûrement Bahamut. Est-ce qu'il a le même symbole jaune ? Ça, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est la chanson de Yevon. Sors moi, les gars. Sors moi. Donc, voilà. Ça s'est transformé. Oh. On se trouve dans Matrix, ici. On se trouve dans Matrix, ici. Donc, ça, c'est pour plus tard. Vous voyez, les caribolons, c'est pour plus tard. C'est... En fait, je vais y aller. Mais, c'est une quête annexe. En soi. On n'a pas besoin de ça pour terminer le jeu. Je vais sauvegarder. Me connaissant. Parce que le boss juste après est un peu spécial. On peut dire ça comme ça. Boum. 100%. Yeah. Parce que je vois le rouge défilé. Donc, voilà. Ça a déclenché le... Le... Trigger. On va dire ça comme ça. Ah, d'ailleurs, ils sont tout droit. Au run. C'est juste. Et Waka. Re... Re-coucou, toi ! Enfin, c'est indifférent. Mais il fait bien, même. Donc. Je recherche un petit peu. Alors, il s'appelle... C'est le gardien des lingues. Il a 52 000 PV. On sait lui voler des Ether+. Et voilà. Mais le reste, vous verrez en vidéo. Donc, on va faire... Une magie blanche. Un booster X. Et j'espère que ça, cette fois-ci, ça va marcher. Donc, petite technique. On va téléporter là. Et toi aussi, on va téléporter là. Comme ça, on n'a qu'un personnage qui peut être touché. Ah, celle des trois. Alors, toi, tu fais combien ? Ah. Ok. Ouais. Donc, tu fais vraiment bien mal. Peux-tu jouer aussi, mon petit ami ? Très bon ! C'est de la triche ! Ok ! Yuna ! Magie blanche. Vie sur Tidus. Comme ça, on est sûr. Ça devrait être un rock qui prend tous les dégâts. Parce que... Que tu es... Oh, non ! Donc, t'es sous furie. Donc, je n'ai plus le contrôle de Tidus. Si je... Voilà. Donc, je vais mourir. Magie blanche. Vie. Je dois pas passer tout le monde, c'est vrai. Pour que tout le monde ait plein de vie. Les points de... Voilà. Ok, en fait, c'est Tidus qui prend tout. Mets de magique. Ah ! Donc, ça, c'est la subtilité du combat. Ou pas. Ok ! Donc, Yuna est morte. J'ai même pas eu le temps, en fait, de la téléporter. Donc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave que tu fuis. Alors, espérons. Voilà. Parce que, elle, vu qu'elle peut aussi soigner via ses potions albed. Ah, ouais. Ah, ouais. Oui. Je vais quand même utiliser des potions albed. Magie blanche. Donc, je vais sur Tidus. Donc, Tidus est en train de prendre tous les coups. Donc, je vais sur la bête, on en a... On en a plein. Tu peux les utiliser à ton bout de jour. Donc, c'est sur Yuna. Donc, ça, c'est un peu pas bien. Donc, on est bien vers ici. On va faire... On peut pas... Cyanure. Je ne maintiens s'il est sensible au cyanure. À poison poulot. Non. Ok. J'oublie que Tidus pouvait soigner plus qu'il est sur le sphérié de... Il peut pas... Il peut faire revivre. J'ai aidé, franchement, à utiliser la magie sidérale qui est complètement modeste. Comme j'ai aidé le froid. Parce que, vous voyez, là... Ça coûte trop cher. C'est... C'est... C'est 35, je peux pas me permettre, alors que c'est une soigneuse, quoi. Ce que je peux faire, c'est peut-être la mettre sur carapace. Alors. Je vais faire parce qu'ils sont un peu seuls. Magie noire. Qu'est-ce que je peux faire ? T'es sensible à quoi, toi ? Ça fait quand même mal. Non ! Mais t'es chiant. Oh, qu'une furie. Mais il est complètement casse-croc là-dessus. Tout le monde est passé ? Ah bah oui, tout le monde est passé. Non, il a juste envie de toucher des lulus. Oh bah lulus, ça va ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ah bah technique, vu qu'il n'est pas encore fait. Ouais, expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi elle s'est marchée en dehors. Ouais, il fait quand même plus mal. Ouais, c'est bien. On reprend chair, mais c'est pas grave. Toi, tu attaques. J'ai quand même pratiquement deux soignants. Ça, ça va aller. Euh... Non, on va... Magi, vent, soin... Non, petit soin Max. Même si ça sert pratiquement à rien. Je déteste ça. Voilà. Donc à chaque fois, en fait, il riposte. Si j'ai bien compris. Ouais, surtout à moi. On va essayer de délimiter les dégâts. Mille magique. Donc j'espère avoir des sources d'action. Donc voilà, les mines magiques maintenant, c'est noté par boss 1 et boss 3. Il faut se les porter avant, parce que sinon c'est mort rassurée, c'est un fichement, tout simplement. Et là, moi j'ai pas besoin. J'ai pas vraiment besoin. Mais l'autre fois, vous avez vu qu'avec l'unac, élément direct. J'ai même pas eu le temps d'agir. Tout simplement. Alors on est en train de... De le casser en deux. Qu'est-ce que pratique ? Je bafouille, mais c'est pas grave. Voilà. Tiens bon. Alors, magie blanche en Max. Auret. Allez. Tiens bon Auret. Ouais. Et puis l'autre. Boum. Voilà. Non bah oui ! On est en train de prendre très très cher. Nous aussi, mais c'est pas grave. Moi, j'aurais pu mettre Wokka. Mais c'est risqué, le fait, de mettre Wokka. On y va au 100 Max, parce que sinon, il va courir. Une magie. Donc, Tidus doit bouger. C'est risqué. Là, c'est vraiment risqué, parce qu'il peut être sous les effets du gardien. Qu'est-ce que je peux faire ? Il se focus peut-être sur Tidus. Ouais. Donc, voilà. Vous allez voir, en fait, l'effet de Fes 3... 3 devant lui, en fait. Ça ne va pas être assez. Par contre, avant le prochain tour du poste, je vais pouvoir attaquer. attaquer. Alors, espère qu'on continue de t'inquiète. Alors, euh... vie. Comme ça, il y aura les points. Mais on s'occupe pas de votre poste, parce qu'on a assez d'effet pour survivre. Pour survivre. Pour survivre. Plus facile que ça, on meurt en fait. Parce que je suis tellement au niveau que... Ouais, j'ai pas eu de grandes difficultés. Si on choisit bien le perso. C'est simple. Et il reste plus beaucoup de boss, hein, d'ailleurs. Je vous appréciez comme ça. On est vraiment à la fin, enfin... du jeu. Tu-tu-tu. Voilà. Donc, Yevon. Le symbole entier de Yevon. Alors, un conseil. Vous remontez après. We're here. The hall of the final summoning. Mouais. Go. Yes. C'est génial. Enfin... Ouais. Génial dans le sens, euh... Elle va arriver à la fin. Mais elle va mourir. Oh, quand même. Il y a juste Lulu et Marie qui n'ont pas pris. Ah, 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 ah. Ça va m'aider pour Yuna. Ça va m'aider pour Yuna. Vachement. Parce qu'il me manquait d'espérés. Si vous avez bien compris. Je pense que vous avez compris, euh... Pourquoi, euh... Le souvenir de Jack t'a dit ça. On va sauvegarder. D'abord. Ça ne sert à rien de faire le série. Enfin, pour ceux qui veulent le faire, ils peuvent le faire. Mais, euh... Chez moi, ça ne sert à rien. Coucou, Hedge. Tu partes par là. La mort de la finale summonation. Ce que vous voyez devant vous est tout ce qui reste de lui. Le Seigneur Zéon est... Il sonneur est... Il est sainte. Sainte? Vous voulez... Il n'y a pas de la finale aéon ? Mais ne s'invite pas. Alors là... Ok... Donc, ici, il y a juste une petite contradiction. Donc il n'y a pas de l'ultime chimère, mais il y en a une. En fait, vous allez comprendre juste après. Donc je re-sauvegarde pour... Si jamais j'ai encore un game over. Mais en soi, je ne risque rien. J'ai déjà des protections, certaines protections qui sont là. Donc je n'ai pas besoin de m'inquiéter. C'est pire que l'une. C'est incroyable. On l'avait déjà vu. Yonaleska. C'est incroyable. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501